Dans plusieurs régions du Québec, on va aller dans quelques minutes dans l'Est, également à Saguenay. Mais d'abord, commençons à Montréal. À Montréal, avec Véronique, on sait à quel point, on en parle dans pratiquement tous nos bulletins, Véronique, pour dire que l'insécurité alimentaire gagne du terrain, que les familles sont de plus en plus nombreuses dans le besoin d'aller demander de l'aide, les banques alimentaires croulent sous les demandes. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui se tient la guignolée des médias. Et c'est important de donner. Est-ce que les gens sont généreux, selon ce que tu peux constater, depuis tôt ce matin? Il y a beaucoup de personnes qui klaxonnent. Mais malheureusement, il y a quand même peu de personnes qui ont de l'argent comptant sur eux. Mais ils sont là, ils nous appuient. Et il y a beaucoup de manières de donner pour la guignolée des médias, notamment par texto. Si vous textez Noël au 20222, vous allez immédiatement donner 10 $. Sinon, sur le site Web de la guignolée des médias. Et oui, si vous êtes encore à la maison, vous n'avez pas encore pris votre voiture, vous pouvez penser à attraper un peu une monnaie ou quelques billets de dollars, parce que vous allez sûrement rencontrer des bénévoles, des personnalités médiatiques. Et peut-être même, comme vous les voyez, le Père Noël, la Mère Noël, le Grinch, tout le monde est ici. Et vous, vous avez décidé d'être bénévole à la guignolée, mais ce n'est pas parce que vous faites partie d'un média. Non, on ne fait pas partie des médias, mais on a fait partie du peuple. Et donner au suivant, ça fait plaisir. Alors, donnez généreusement, s'il vous plaît. On n'attend que ça. Merci beaucoup. Et comme vous disiez, Mère Noël, on ne sait jamais si on peut, nous aussi, on peut se retrouver dans cette situation où on a besoin d'aide. Et que oui, avec les grèves, ça nous a pris de court. Il y en a beaucoup qui vont en manquer cette année. Soyez généreux, s'il vous plaît. Et Audrey, je vais vous laisser entendre une des porte-parole de Jeunesse au Soleil qui dit que cette année, on a besoin d'aide. Je vous laisse l'écouter. Bien, nous, à Jeunesse au Soleil, on constate depuis le début de l'automne que les téléphones ne déregistrent pas. Les courriels entrent, les gens ont vraiment, vraiment besoin d'aide. Très, très souvent, on a des gens que c'est la première fois qu'ils vont demander de l'aide. Puis on le sent qu'ils sont vraiment désespérés. Aujourd'hui, pour les organismes communautaires, c'est la plus belle journée de l'année. On sent, on a tout le Québec derrière nous. Oui, on sent vraiment l'appui, l'appui des médias. On sait que les dons vont entrer. On sait qu'on va pouvoir vraiment donner un coup de main à Noël à des familles qui en ont tellement besoin. Et allons voir comment ça se passe dans l'Est du Québec. Simon, il y a des centaines de bénévoles chez vous qui participent à ce gros événement. Il y a des gens qui s'impliquent depuis plus de 20 ans. Oui, exactement. J'en ai rencontré plusieurs. Et je reconnais des visages également, Jean-François, d'année en année, qui se trouvent sur les différents coins de rue, entre autres ici à Rimouski, pour récolter les dons. Alors, la grande guignolée des médias également dans l'Est du Québec. On en récolte, oui, à Rimouski, des dons également à Sept-Îles, à Baie-Comeau aussi. Il y a beaucoup de bénévoles déployés sur le terrain. Ici à Rimouski, à peu près 13 points de collecte. Donc, ça prend beaucoup de bénévoles, évidemment, qui se relaient tout au long de la journée. Je voyais des sensations avec le refroidissement éolien ce matin à Sept-Îles, à à peu près moins 20 degrés. Donc, il faut quand même être bien habillé ce matin, dépendant des secteurs de l'Est du Québec. Mais les gens sont tout de même généreux, c'est ce qu'on me dit sur les différents coins de rue que j'ai visités ce matin. Et des bénévoles qui sont heureux d'être là, année après année. Parfois, c'est même des activités de couple à la retraite. Voici quelques commentaires que j'ai recueillis. Bien, on le fait à chaque année. Puis, je ne sais pas, c'est devenu un incontournable. C'est important parce qu'il faut penser à des gens qui n'ont pas eu la même chance que tout le monde. Il y a des gens qui ont de la misère d'arriver, puis ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'il y a eu des opportunités qui n'ont pas été efficaces, qui n'ont pas été adéquates pour eux autres. Ça va faire peut-être ma douzième année que je m'implique à cet événement. Et qu'est-ce qui vous motive? Bien, c'est le travail avec les bénévoles parce que je supervise un groupe de bénévoles. Et ça nous permet de ramasser des dons pour aider les gens dans le besoin. Pourquoi vous êtes là ce matin, même s'il fait un petit peu froid? Ça, je suis mon recruteur, c'est Renald. Ça fait des années qu'on n'a plus quoi que je suis ensemble. Ça fait que c'est sûr que quand ils nous appellent, ça va bien. Et la collecte des rues, en fait, pour la guignolée, c'est partout au Québec. Valérie, à Saguenay, les dons sont remis aux soupes populaires? Soupes populaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a sept sur le territoire de la région. Donc, il y en a au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Et tout l'argent qui est amassé actuellement aux quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, ça reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est vraiment pour aider les soupes populaires, les organismes à acheter de la nourriture et pour nourrir, justement, des centaines, des milliers de personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai à mes côtés, justement, une bénévole qui est là depuis plusieurs années. Et chaque année, elle le trouve très important. Elle s'appelle Catherine. Elle le trouve très important d'être ici, d'amasser des dons. Pourquoi c'est important à ce point-là d'être encore présente aujourd'hui? Bien, je pense que c'est la moindre des choses. Tu sais, nous, on a ce qu'il faut sur notre table. On a ce qu'il faut pour nourrir nos enfants, notre famille et tout ça. Puis on vit très confortablement. Fait que la moindre des choses, c'est venir se geler un peu les fesses un matin par année. Puis c'est pas grand-chose. Puis ça permet... Puis on le sait que ça permet aux organismes de la région de fonctionner souvent pendant toute l'année. Exactement. Et comment ça se passe? Est-ce que les gens sont généreux malgré le contexte? Les gens sont super généreux. Les gens ont leur sou près, sous la main. Sinon, ils ramassent la monnaie qui reste dans leur véhicule. Ils sont super généreux. Puis ils sont souriants. Puis nous, ça nous prend juste ça. Puis ça nous donne le goût de continuer. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors, voilà les bénévoles qui sont au rendez-vous encore cette année. Et quand j'ai assisté lors du lancement de la Guignolet il y a deux semaines, j'ai constaté sur place qu'effectivement, parce que ça s'est passé à l'intérieur de la soupe populaire de l'abbé, j'ai constaté qu'il y avait des familles, des petites familles, des enfants qui se présentaient sur place pour aller dîner. Donc, ce sont vraiment des dons qui sont essentiels, qui ont un impact concret dans la communauté. Alors, ça se poursuit ici jusqu'à 11 heures. Et c'est possible aussi de donner en ligne, on le rappelle. Et tous les dons peuvent faire une différence. Merci beaucoup, Valérie. Oui.